CCR a organisé le 20 juin dernier sa quatrième journée catastrophe, un rendez-vous annuel qui a réuni à nouveau cette année de nombreux participants issus de l'assurance des pouvoirs publics et du monde scientifique. La journée s'est articulée autour de deux thématiques principales, terrorisme en France le matin et gestion d'un événement extrême d'amont en aval l'après-midi. L'occasion de revenir sur la menace terroriste de la nouvelle organisation du schéma de réassurance en France à sa modélisation, l'occasion également d'aborder l'intemporelle question de la gestion des risques catastrophes naturelles, de la vigilance météorologique au plan ORSEC en passant par l'évolution des procédures de la commission CATNAT, les outils d'expertise et la résilience. La quatrième plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes s'est tenue du 19 au 23 mai dernier à Genève. Un événement de haute importance initié par l'UNISDR, branche des Nations Unies. Parmi les 4500 participants, des anciens chefs d'État, des ministres, des personnalités internationales, des hommes d'affaires mais également des experts scientifiques. Le rendez-vous a permis d'évaluer les progrès obtenus grâce au cadre d'action de YOGO 2005-2015 signé par plus de 100 pays et qui visait à réduire les pertes en vies humaines et les dommages subis par les pays à la suite de catastrophes. La rencontre mondiale s'est conclue sur une réflexion sur le nouveau cadre d'action à adopter après 2015. Cette année, elle a été particulièrement marquée par l'entrée du secteur privé et notamment de l'assurance et de la réassurance dans les débats. La Bourgogne et la Champagne-Ardenne ont été sujettes à des inondations en mai dernier. Stéphane Palaise de CCR revient sur le sujet. Nous avons fait une première estimation de ce risque et publié une fourchette assez large, mais c'est toujours difficile, qui est entre 40 et 70 millions. Pour tirer les leçons sur la gestion d'une catastrophe naturelle et offrir à la France de meilleurs outils d'anticipation et d'adaptation, le HCFDC, Haut Comité Français pour la Défense Civile, a été chargé de réaliser une étude baptisée REX sur les plans de gestion de crise mis en œuvre aux Etats-Unis après l'ouragan Sandy. L'étude a pris deux formes. Celle d'un voyage sur place à New York, mission d'une dizaine de personnes provenant du secteur public mais également du privé, afin d'interviewer les autorités et acteurs concernés, et une étude fouillée, pour le compte du Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, sur le déroulement de la catastrophe, en termes de chiffres notamment, et sur les enseignements qui en découlent et doivent être appliqués aux cas français. Sous-titrage Société Radio-Canada